Le Nigeria a réussi à créer et sauver plus de 2 millions d'emplois grâce à son plan de relance économique contre Covid-19. C'est ce qu'a révendiqué le gouvernement lors d'une conférence de presse organisée le 26 mars. Selon le responsable, plus de 2 300 milliards de NERA ont été prévus pour le plan de soutien à l'économie mis en œuvre par les autorités nigériennes en juin 2020. Celui-ci devrait permettre de faire face aux conséquences économiques de la crise de Covid-19 qui a ralenti les activités des entreprises dans le pays. Ainsi, les 2 millions d'emplois créés ou sauvés concernent en particulier les micro, petites et moyennes entreprises qui ont bénéficié du fonds de survie, le programme de soutien au salaire, les travaux de réhabilitation qui ont été lancés, y compris les 714 000 emplois créés au cours des travaux publics dans chacune des 714 zones de gouvernement local du pays. Malgré cette annonce, les statistiques indiquent que la situation du marché de l'emploi a été fortement détériorée par la Covid-19. D'après le Bureau national des statistiques, le taux de chômage au Nigeria a grimpé à 33,3 % de la population active au cours du dernier trimestre 2020, contre 27,1 % au deuxième trimestre de la même année. Dans un rapport publié cette année, l'UFMI a indiqué que le Nigeria doit créer jusqu'à 5 millions d'emplois par an pendant la prochaine décennie afin d'éviter une explosion de son taux de chômage. En 2021, l'Afrique continuera à peser dans la production mondiale de noix de cajou. Selon le dernier communiqué de l'Alliance pour le cajou africain ACA, la récolte du continent surpassera le stock de 2,1 millions de tonnes d'anacardes estimées pour 2020. Avec un tel volume, l'Afrique devrait compter pour 54 % de la production mondiale prévue pour se situer entre 3,5 et 3,8 millions de tonnes en 2021. Pour l'essentiel, la dynamique africaine sera portée par l'Afrique de l'Ouest avec un volume attendu entre 1,6 et 1,8 millions de tonnes de la matière première d'ici la fin de la campagne. Dans la région, la Côte d'Ivoire dominera un peu plus l'approvisionnement mondial avec un stock de 900 000 tonnes, soit plus de 50 000 tonnes par rapport à l'année 2020. Du côté des autres fournisseurs de la zone, comme le Nigeria et le Ghana, la tendance sera plutôt à la stagnation. Alors que la récolte du premier devrait se situer entre 210 000 et 250 000 tonnes, celle de l'ex-Gold Coast oxygra entre 110 000 et 130 000 tonnes. En Afrique de l'Est, une croissance plus faible de la production est escomptée en raison des contre-performances attendues en Tanzanie et au Mozambique, principaux producteurs de la région. Sur le plan de la transformation, l'ACA demeure également optimiste pour l'Afrique. Selon l'organisation, les volumes transformés devraient notamment progresser en Côte d'Ivoire, au Nigeria en 2021, à la faveur de nouveaux investissements. Plus globalement, la consommation mondiale de noix de cajou devrait encore progresser en 2021 grâce à un dynamisme de la consommation aux États-Unis et en Europe. Une preuve supplémentaire de la résilience de la demande aux perturbations liées à la pandémie de coronavirus. Le secteur occupe ainsi la première place avec 43% des compagnies qui ont une politique générale ou spécifique de déforestation zéro, accessible au public d'après l'étude, qui concerne aussi six autres filières que sont le café, le soja, le bois, le caoutchouc, le cacao et le bétail. Les entreprises du secteur du caoutchouc naturel, du bétail et du soja comptent notamment parmi les mauvais élèves avec un faible nombre d'entreprises engagées. Pour parvenir à cette conclusion, l'organisme a évalué 553 entreprises agro-industrielles sur la base de 15 indicateurs clés de performance, comme la robustesse des politiques, la solidité du système de traçabilité et l'engagement des fournisseurs envers des méthodes de production plus durables. D'après l'organisation, les bons résultats de la filière hule de palme tiennent au fait que de nombreuses entreprises l'aperçoivent désormais comme un risque important pour leur réputation dans un contexte où des campagnes se sont multipliées ces dernières années. Pour rappel, entre 2001 et 2015, 112 millions d'hectares de forêts ont été perdus dans le cadre de la production de café, de cacao, de soja, de bétail, de caoutchouc, d'huile de palme et de bois. Les pertes annuelles moyennes en Afrique du Sud, l'un des principaux producteurs d'avocats du continent, s'élèvent à environ 1,6 million de dollars. Au cours des cinq dernières années, des milliers de tonnes d'avocats, leurs verres, comme l'oléagineux est surnommé, ont été volés selon l'Association sud-africaine des producteurs subtropicaux et les voleurs sont membres de groupes bien organisés. Par le passé, la tendance était au vol des fruits pour les vendre au bord de la route. Aujourd'hui, ils sont lavés, emballés dans des boîtes, expédiés par transport vers des marchés organisés. Pour tenter de faire face à ce phénomène, les fermiers sollicitent des mesures coercitives sévères de la part des pouvoirs publics. Les opérations à plus grande échelle permettent d'arracher jusqu'à 30 tonnes par vol. Les fruits de première qualité sont destinés à l'exportation, principalement vers l'Europe, où ils peuvent être vendus aux grossistes jusqu'à 12 dollars le kilogramme. Pour les agriculteurs, l'enjeu va au-delà du seul manque à gagner, l'activité représente des emplois. La Banque centrale a annoncé dans un communiqué que l'économie marocaine connaîtra une croissance de 5,3% en 2021 avant de se consolider à 3,3% en 2022. Selon l'institution, cette hausse sera portée par une reprise des activités dans les différents secteurs de l'économie. Le principal contributeur à la croissance sera le secteur agricole, dont la croissance est attendue à 17,6%, grâce notamment à une production céréalière estimée autour de 95 millions de kentos. A cela s'ajoute une amélioration de la valeur ajoutée du secteur non agricole, qui devrait augmenter à 3,5% cette année, rappelant que l'année 2020 a été marquée au Maroc par une récession économique de l'ordre de 7%, doublée d'une campagne agricole en recul, en raison de la séchuresse qui a frappé le pays. Cette situation a entraîné des milliers de pètes d'emplois et une hausse du taux de chômage à 11,9%. La Banque centrale indique que les mesures de relance prises par les autorités marocaines devraient permettre de faire repartir la croissance à la hausse, même si des incertitudes persistent. La reprise de l'activité économique devrait se poursuivre, soutenue notamment par le plan de relance de 120 milliards de dinars, plus de 13 milliards de dollars et un certain regain de confiance au regard de l'avancement de la campagne de vaccination et des conditions climatiques favorables, qui caractérisent l'actuelle saison agricole. L'État malgache bénéficiera d'un financement de 312,4 millions de dollars du Fonds monétaire international, FMI. C'est ce qu'a annoncé l'institution dans un communiqué publié le 29 mars dernier. Les fonds seront décaissés au titre d'une facilité élargie de crédit qui s'étalera sur 40 mois. Ils serviront essentiellement à aider le pays à atténuer l'impact de la pandémie de coronavirus sur son économie, à maintenir sa stabilité macroéconomique et à relancer les réformes nécessaires pour accroître et soutenir la croissance tout en réduisant la pauvreté. Le programme de financement vise, entre autres, à reconstruire et à renforcer l'espace budgétaire pour permettre les investissements et les dépenses sociales indispensables grâce à la mobilisation des recettes et à l'amélioration de la qualité des dépenses et à renforcer le cadre de politique monétaire et la stabilité financière tout en maintenant la stabilité des prix avec une flexibilité du taux de change. Il faut rappeler que l'accord de principe obtenu début février 2021 entre Antananarivo et les services du FMI tablait sur un financement de 320 millions de dollars. Empêtré dans des difficultés économiques sur fonds de pauvreté, Lille a enregistré une contraction de plus de 4% de son économie en 2020 et l'objectif du gouvernement est de mobiliser assez de financements pour se sortir de ces difficultés. Néanmoins, en 2020, le FMI avait déjà accordé au pays deux financements d'urgence de 166 millions de dollars et 172 millions de dollars. L'État malgache bénéficiera d'un financement de 312,4 millions de dollars du Fonds monétaire international, FMI. C'est ce qu'a annoncé l'institution dans un communiqué publié le 29 mars dernier. Les fonds seront décaissés au titre d'une facilité élargie de crédit qui s'étalera sur 40 mois. Ils serviront essentiellement à aider le pays à atténuer l'impact de la pandémie de coronavirus sur son économie, à maintenir sa stabilité macroéconomique et à relancer les réformes nécessaires pour accroître et soutenir la croissance tout en réduisant la pauvreté. Le programme de financement vise, entre autres, à reconstruire et à renforcer l'espace budgétaire pour permettre les investissements et les dépenses sociales indispensables grâce à la mobilisation des recettes et à l'amélioration de la qualité des dépenses et à renforcer le cadre de politique monétaire et la stabilité financière tout en maintenant la stabilité des prix avec une flexibilité du taux de change. Il faut rappeler que l'accord de principe obtenu début février 2021 entre Antananarivo et les services du FMI tablait sur un financement de 320 millions de dollars. Empêtré dans des difficultés économiques sur fonds de pauvreté, Lille a enregistré une contraction de plus de 4% de son économie en 2020 et l'objectif du gouvernement est de mobiliser assez de financements pour se sortir de ces difficultés. Néanmoins, en 2020, le FMI avait déjà accordé au pays deux financements d'urgence de 166 millions de dollars et 172 millions de dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501